Très très spécialisé dans le Muay Thai, où on attrape, on accroche, on fait du clinch comme on dit dans le jargon de la boxe thai et pour justement placer les coups de genoux, il ne faudrait pas qu'il ait une accumulation de points négatifs, ce serait extrêmement dommage. Oui c'était l'interrogation de son coach pendant l'échauffement, dans les vestiaires, parce que c'est la première fois qu'il vient en France et c'est la première fois qu'il fait du kickboxing. Ah oui, mais il ne refuse devant rien, les Thaïlandais, et quand on s'appelle Bwanko, eh bien, on est forcément, entre guillemets, modulable, adaptable et c'est un challenge qui s'est fixé en venant ici à Paris. Ah ça c'est un vrai challenge, Bwanko il sort d'un manga, attention c'est carrément un personnage de bande dessinée et de cinéma, c'est pratiquement le combattant idéal au niveau psychologique et au niveau physique. Mourad Sarri est face à un immense challenge. C'est parti, la première reprise, ça va aller vite aussi certainement du côté de Mourad Sarri. Bwanko lui, il a l'habitude d'attendre, regardez ce corps d'athlète de Bwanko, il n'y a rien à jeter. Mourad Sarri est taillé dans la masse, c'est que du muscle de combat, 100%. Il a raison Mourad, de toute façon il faut y aller, autant commencer un moment ou un autre. Là on est dans le format du moitail, Bwanko attend, il fait connaissance, prend ses marques, il teste aussi. Il s'en semble pas tester trop longtemps quand même, voilà. Il va rapidement réaliser qu'il est face à un boxeur très agressif. Et Mourad Sarri là lui a signifié qu'on ne tenait pas les jambes. En version Thaï. Mourad Sarri, présent ici, de nouveau sur ce ring de Bercy, c'est la septième fois qu'il fait Bercy. Et quand on fait cette fois Bercy, et cette fois sur Canal+, c'est qu'on fait partie du top niveau. Et Mourad qui a tellement souvent boxé en Thaïlande et face à des Asiatiques, il a adopté le même système de sape morale, c'est-à-dire qu'il rit lorsqu'il reçoit un coup, il sourit. Pour montrer que rien ne l'atteint. Là aussi on peut dire que les deux hommes seront au même niveau. On est bien loin des premiers combats de boxe-taï en France il y a une trentaine d'années. Et c'était de véritables ovnis qui arrivaient de Thaïlande. Et attention celui-là aussi c'était un ovni sur high kick. Avec la jambe avant. Bien joué ça, le point gauche de Mourad le plus puissant. Il ne faut pas qu'il joue trop dans le KO quand même. Oh là 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 ! Et là il pouvait être compté. Mourad Sarri avec le crochet gauche. Et bien voilà ce que va être ce combat dans les quatre prochaines reprises. Bon ça va exploser, ça va faire mal. Allez on est dans le coin de Mourad. La bouteille d'eau. La bouteille d'eau ça me fait la mis où ? Il est en gaucher. Oui c'est mon gaucher. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez avec Ramdam et Malik dans son coin. Sans pas déstabiliser. On s'adapte. Voilà on va retrouver le crochet. Le crochet du gauche. Je t'impose sa boxe. Tu l'attends pas. Bien accompagné en plus. Voilà l'attaque. Le petit pain de côté. Et il aurait pu être compté. Ils sont bien. Mais bloque en tout temps là. Non. Je t'impe. Il boxe. Il boxe à son rythme. On a travaillé. On a travaillé dur. Tu laisses tes mains à ta main gauche. Tu la mets toujours là. Tu la mets là ta main gauche. Tu as vu comment ça passe vite ? Et tu fais la pression. Et le plexus ? Ça passe vite. Allez Mourad, un, deux, trois, quatre. Ça passe vite. Tu fais la pression. Deuxième reprise. Deuxième reprise. Et dans le coin de Mourad, on lui a bien dit, attention, Mourad, ça passe vite. C'est deux minutes. On n'est pas dans le format du moitai en trois minutes et une minute trente de repos. C'est deux minutes de combat, une minute de récupération. Il faut aller plus vite. Le dernier, le dernier. Il trouve ses marques, Mourad. Beaucoup de tentatives pour l'instant. Roncao qui attend. Impassible. Oh, bien joué l'opercut. Ça, ça va déclencher des représailles. Attention les jambes. Voilà, ça partait, c'était certain. Il est en train de viser la jambe arrière. Roncao affiche une sérénité incroyable. Il mise beaucoup sur son bras gauche, Morad Sari. Il en a tellement gagné des combats. Avec cette arme. C'est bien ce qu'il fait, Mourad. Mais il faut suivre au point absolument derrière. Ne pas laisser Mourad justement répliquer. Ça, c'est une indication de la puissance dans les jambes de Mourad. Pouvoir déséquilibrer comme ça, encore à corps. Attention, il change de garde. Mourad. C'est à lui de ne pas saisir maintenant, Mourad. Il exploite bien son allonge, Mourad. Il n'oublie pas de conclure ses enchaînements surtout. Voilà, la fin de la deuxième reprise. Sincèrement, ce combat ne va pas s'arrêter là. Allez, on va retrouver Mourad dans son coin. Maintenant, tu fais la pression. Reste trois rondes. Tu ne dors plus, Mourad. Tu n'es pas là pour dormir. C'est trop là-bas. Sois plus rapide. Oui, mais je ne sais pas ce qu'il y a. Ça va, ça va, Mourad, ça va aller. Ça va. Je ne me cherche pas, ça va. On s'en fout, Mourad. Il avait pu faire debout. Il m'endors, je sais pas. Tu écoutes ce que je te dis. Il t'endors ? Bon, fais comme si tu as à l'entraînement. Il y en a qui veut t'endormir. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Travail. Un, deux, trois. Tu ne le fais pas, ça, Mourad. Travail, Mourad. Trois, deux, Mourad. Oh, c'est ça, ouais. Au charbon, tu ne veux pas ses coups. Plus de coups. T'enchaîne. Tu le fais, t'enchaîne. C'est fini, quand ? On commence à s'exciter du côté Thaï. Il a besoin de reluser. Il faut qu'il puche maintenant. Il faut qu'il frappe. Plus. C'est fini maintenant. Il faut y aller. Et quand on dit ça du côté thaïlandais, on connaît, hein, en synchrone de trois minutes, la troisième reprise du côté thaïlandais. Ça va activer, ça va donner. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Et c'est pour ça que Mourad, très intelligemment, fait un contre-feu tout de suite. Et il prend les deux bants. Ne baisse pas la tête. Ne baisse pas la tête. Pas que ça. Tout de suite. Premier. Un, deux, trois. Allez, pareil. Voilà, attention, attention. Il a saisi. Ah oui, il a frappe derrière. Autant plus qu'il a glissé, Mourad. Et qu'il a donné un coup dans le dos. Bon carreau. Enchaîne. C'est pas grave, hein. C'est pas grave, hein. C'est bien, c'est bien. Le problème, c'est comme le combat zursi, les automatismes du moitai ressurgissent. Et il y a des saisies. Mais pour l'instant, ça y est, il est en train de libérer sa puissance, Bon carreau. Oui, et il a touché avec sa droite, Mourad Sarri. Et avec les points. Voilà, et un petit crochet gauche, qui fait du bien. C'est super. Il a raison de ne pas être complexé, Mourad, car Bon carreau a eu récemment des combats pas faciles. Et des adversaires occidentaux aussi lui ont fait du mal, même s'ils ne se sont pas imposés au point. Quelle puissance. Attention, la saisie. L'arbitre, M. Da Costa, qui intervient très vite. Il a raison. Oh, quel high kick. Heureusement que le point gauche de Mourad était à sa place. Bien en protection. Il est bien, Mourad. Oh là là, attention, attention, elle est assaisie là. Ah ça, on savait, il y aurait beaucoup de difficultés dans ce combat. Et la fin de cette reprise, on va aller voir ce qu'en pense un monsieur qui commence de la boxe anglaise chez nous. Jean-Claude Boutier. Oui, exactement, qui s'ennuyaient, Jean-Claude, vous appréciez. Je ne m'ennuie pas. Non, j'ai d'abord beaucoup de respect pour tous les combattants qui vont sur le ring. Mais en plus, quand il y a eu des combats, comme on a vu, là, on passe à bon moment. Je me prends tout seul, je suis en train de les encourager. Je voudrais qu'ils donnent un peu plus de coups avec les poings. Mais c'est pieds poings. Non, c'est bien, c'est bien. De l'agressivité, de la mobilité, de la précision. Non, c'est bien, je passe un grand moment. Il faut dire que je suis privilégié, je suis au bord de ring. Si ça ne va pas, je monte. Non, non, pas aujourd'hui. Non, peut-être pas. Bientôt, bientôt, c'est vrai qu'il y a plein de combats en ce moment. Non, mais si on parlait de s'ennuyer, c'était simplement de s'ennuyer de Christian. Non, non, je ne m'ennuie de personne. Je passe un bon moment. Il fait son boulot. Et moi, je suis tranquille. Merci. Merci, Jean-Claude. Franchement, on est très bien avec Jean-Paul ici. La quatrième reprise. Il reste deux rounds de deux minutes. On sent l'étincelle arriver. Ils sont en train de frapper la pierre. Pour le feu d'artifice. Et on voit là une première. Et une deuxième de la part du Thaïlandais. Les middles, les middles qui sont une arme très efficace. La droite, là, il a été touché, Mourad. Attention. Il le savait, il savait qu'il viendrait pour le coup fatal. Très bien esquivé, très bien tourné de la part de Mourad. Et rappelons que c'est le premier combat en kickboxing de la part de Bancaro. Et c'est pas le plus facile, c'est sûr. Face à Sarri. C'est bien le high kick. Mourad qui reste dans le rythme avec cette gauche. Il a du travail, M. Polo da Costa, l'arbitre. Il va y avoir un point de pénalité. Un point de pénalité pour Bancaro. Pour un coup de genou. On l'a vu. Alors, public siffle, mais il est bien réel. C'est dommage, c'est vrai. Mais c'est le règlement. Si on ne l'applique pas, où va-t-on ? Mais c'est toujours attention. Et là, ça va changer. Forcément, ces 30 dernières secondes. Bancaro, il va falloir qu'il y aille. Et voilà. Oh, ça va vite. Ça va vite, heureusement. Heureusement qu'il ne les prend pas, celle-là. Mourad. Oh ! Oh, qu'elle esquive. Il a glissé au moment où il esquivait. Bancaro. Et toujours avec le sourire. Oh, là, là, la droite encore qui touche Mourad. Et il s'accroche Mourad Sarri en cette fin de reprise. On ne peut pas lui en vouloir. C'est dur. C'est très, très dur. Et on va aller dans le coin du Thaïlandais pour terminer ce combat. Allez, allez, travaille un peu avec la tête. Allez. Allez, attaque-le. Coup de pied, toujours un coup de pied. High kick. Non, non, non. Respire, respire. Au revoir, au revoir. Non, non, ça me vienne, là. Allez, commencez à voir. Allez, ça passe sur la France. Et tout le monde, tes mains, tout les septembre. Esquive et réplique. C'est le dernier Mourad. C'est la dernière, en reprise. C'est le dernier Mourad. La champion, c'est le dernier Mourad. Cinq fois deux minutes. Allez, dix minutes de quel niveau ? On est au Lumpini, là, pratiquement. Merci, Lumpini. Même combat. On a le meilleur. On a les meilleurs sur le ring. C'est exceptionnel. Regardez, regardez, Bancaro, l'accélération. Oh là là, attention, Mourad. Allez, Mourad, il faut rester dans le rythme. Ne pas se laisser déborder, surtout maintenant. Ce serait dommage. Bancaro, qui attaque la ligne basse. Appareil, on sent que ça peut arriver. Ça pourrait tomber à tout moment. Bancaro est en train de démontrer qu'il est un très grand face à un autre très grand Européen. Ah, lequel métier. Même au sol, il l'embrouille encore en gardant ses jambes autour de lui. C'est l'enfant, Mourad, qui va maintenant. Bloqué. Réflique, middle encore. Le flanc gauche complètement rougi chez Mourad. On le voit au niveau des côtes, c'est le sang même qui apparaît. Regarde, Mourad, là-haut. Il en a vu d'autres, Mourad, il est toujours là. À 40 secondes de la fin. Et cette gauche qui est arrivée, elle est touchée pour essayer d'emporter cette dernière reprise. Et le point, le point de pénalité va être important aussi. Parce que si on compte, et si on décompte bien, Jean-Paul, 5 rounds. Si les 5 rounds sont donnés, plus un point de pénalité, on peut, on peut arriver aussi à un match nul. Exactement. Allez, ça y est, c'est fini. C'est terminé. Et bien, ils ont rempli leur contrat, eux aussi. Brancao face à Mourad Sari. On a eu la preuve instantanée qu'il y avait encore des ressources chez le français. Énormément de ressources. Allez, dans quelques instants, la décision. Et puis ensuite, la finale du grand tournoi. Et on ira également dans les vestiaires à retrouver Kamel Gemel, qu'on n'a pas écouté après son combat face à Samir. Merci à la fête, merci aux anges. Attention à la décision. Le résultat de ce combat est match nul. Et match nul. Match nul, c'est ce qu'on disait, tout simplement, parce qu'il pouvait y avoir 6 points de déduit, avec le point déconté à Bancaro, qui a...